Hey yo, salut les amis et bienvenue sur Gobson Gaming, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo nocturne sur Resident Evil Village. Allez, c'est parti. J'espère que je vais pas faire de cris et qu'on va pas mourir dès le début. On y va. On va commencer à parler petit résumé de Resident Evil 7, bien sûr c'est la suite. Du coup, petit résumé pour ceux qui n'ont pas pu y jouer, c'est parti. Mon nom c'est Ethan, Ethan Winters. Cette histoire chez les Bakers s'est passée il y a trois ans. J'étais à la recherche de ma femme disparue, elle m'avait envoyé un email. Elle me demandait d'aller la chercher, et c'est comme ça que j'ai atterri au milieu de nulle part, en Louisiane. J'ai retrouvé Mia alors qu'elle était retenue prisonnière dans un sous-sol. Mais elle était plus la même. Elle m'a attaqué comme une bête féroce. Plus tard, j'ai découvert qu'elle avait été infectée par une sorte de moisissure. J'ai fouillé la maison à la recherche d'un antidote, d'un vaccin ou autre. Les gens qui vivaient là étaient eux aussi infectés. Ce qui restait d'eux n'avait plus rien d'humain. La source de l'infection était une arme biologique ayant la forme d'une petite fille. Elle s'appelait Evelyn. J'ai affronté cette famille de cinglés, et j'ai réussi à soigner Mia avec un sérum. Et puis Chris Redfield et son équipe ont débarqué, et nous ont sauvés tous les deux. Est-ce que ça ira ? J'ai vraiment plus envie de parler de ce qui s'est passé. Ah bah tu m'étonnes. C'est terminé maintenant. Et maintenant ça va être quoi l'histoire ? Hey yo, salut les amis, on est de retour sur Resident Evil Village. Du coup, pour ceux qui ont suivi sur ma chaîne, on a fait des démos, mais là on commence dans un endroit tout autre. Du coup, je vous laisse apprécier ce let's play sur Resident Evil Village. Allez, c'est parti. C'est parti. Le seigneur des chauves-souris apparut. Il la salua chaleureusement et se mordit l'aile. Viens, mon enfant. Étanche ta soif, dit-il. Elle but son sang noir et épais, et sourit de bonheur. Tandis qu'elle traversait un cimetière, des nuages menaçant recouvrirent le ciel, et l'air se glaça soudain. Maigrement vêtu, l'enfant frissonnait, mais un tisserand sombre apparu, et d'un claquement de doigts, il transforma la brume en une robe magnifique. Viens, mon enfant, réchauffe-toi, dit-il. Elle enfila le vêtement et sourit de bonheur. Elle navigua sur des eaux profondes et sinistres, à bord d'un bateau qui, espérait-elle, la ramènerait chez elle. Mais la fin resserra son emprise, et son cœur s'alourdit. C'est alors que le roi des poissons apparut, et lui offrit l'une de ses nageoires. Viens, mon enfant, remplis ton estomac. La fillette mangea, et sourit encore une fois de bonheur. Continuant sa route, elle atteignit bientôt le cœur sombre de la forêt. Là, un destrier de fer apparu, paré d'un magnifique rouage en or. La créature ne dit rien quand la fillette s'approcha, pour saisir ce qu'elle pensait être un autre cadeau. Elle est vraiment naïve, cet enfant. Le cheval se mit en colère, et appela les autres monstres. Le cœur de la petite fille s'emplit de peur, alors qu'un vent féroce se leva autour des créatures. Soudain, vint une sorcière. Ténébreuse, mais majestueuse. Ça me fait trop penser aux contes d'histoire à l'ancienne. Qui lisait cette histoire-là ? Elle a bien changé, Mille. La fillette fut emprisonnée dans un miroir. Ça y est, elle dort. Mais t'as pas des histoires moins flippantes ? Elle a que six mois. Selon la vendeuse, c'est traditionnel. Un compte local. Et puis, ça n'a pas l'air de généreuse. C'est surtout qu'elle ne comprend pas. Et heureusement, on s'est installé ici pour qu'elle grandisse sans tout ça. T'as oublié. Ma mémoire fonctionne très bien. Je crois qu'elle a des séquelles, je crois. T'es trop parano. C'est juste... Non, laisse tomber. Désolé. Mais je ne suis pas parano. Je suis prudent. Dans ce cas, va prudemment mettre ta fille au lit. Coucou, petit bébé. T'as une grosse tête, dis donc. Tout va bien. Ta mère préfère oublier tout ça, mon cœur. Je ne peux pas lui en vouloir. Tu as dit quelque chose ? Rien, je vais la coucher. Ok, on peut se balader dans la maison. Comme d'hab. Donc, la vue à la première personne. Tu seras grande, je te ferai goûter. D'accord ? Nos goûts musicaux ont bien évolué avec les années. Les miens, tu veux dire ? T'approches pas trop de moi quand je cuisine, chérie. Bon, on sait très bien que la chambre va aller au-dessus. Mais je vais me balader un petit peu dans la maison. Repas de rose. La petite note à Ethan ne lui donne pas de sucre, ni de miel, et surtout pas de champignons. C'était pas mal, le gâteau. Le placement de produit. Hop. Est-ce que je peux passer ? Ah ouais. Petit raccourci. Ah ouais, elle m'a agressé. Chut, 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 chut. N'ai pas peur. Je l'ai dit à maman. T'es un peu petite pour ce livre. Maman et moi, on adore cette mélodie. On y est presque, ma puce. Je sais pas pourquoi je garde ça. Faudrait que je m'en débarrasse un de ces quatre. Non, c'est pas ça du tout. On y a une famille en quarantaine ou quoi ? Ils savent pas où on se trouve. Mais je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que le jeu est déjà angoissant dès le début. La façon de marcher, comment c'est fait ? Mia qui est un peu chelou, là. Ah là là. Ça annonce pas mal d'effrayeurs. Oh, elle est mieux, cette chambre. Tu as une vraie chambre. Dodo. On calcule même pas qu'elle est en train de pleurer son bébé. Ils l'ont bien modélisé, mais elle ressemble pas à ça dans le set. Franchement, elle est mieux faite maintenant. L'album de bébé, il est grave stylé. J'aimerais que ça reste toujours comme ça. Avec des belles photos. C'est bon, c'est bon, je vais te coucher, je vais te coucher. Je vais fouiller après. On va pas faire attendre ta mère. Elle fait peur quand elle est fâchée. Et voilà, mon ange. Ne t'inquiète pas. Le tourniquet, il est pas au-dessus de sa tête. Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper. Comment tu peux rassurer ton bébé en lui disant que papa est en plus des vilains monstres ? Et on peut m'expliquer pourquoi le tourniquet n'est pas au-dessus de sa tête. Ça, c'est encore une grande question. Les habits de rose pour demain. Bon, il y a des petites infos sur mon histoire ou pas ? Ah, il a un livre. Carrément, il a un... Comment on appelle ça ? Un livre intime. Oui, il se fait un journal intime. Journal intime. On s'est encore disputé, Mia et moi. J'ai eu le malheur de parler de ce qui s'est passé il y a trois ans. Et ça l'a fait sortir de ses gonds. Maintenant qu'on a pris nos repères dans cette nouvelle vie en Europe, on va enfin pouvoir se consacrer à Rose. J'ai quand même l'impression qu'une partie de moi a encore du mal à tirer un trait sur ce qu'on a vécu en Louisiane. On sait que Mia n'aime pas en parler. Mais est-ce qu'elle peut vraiment tout oublier et faire comme si tout ça n'avait pas existé ? N'avait existé. Je pense au contraire qu'on devrait faire face à notre passé pour mieux construire notre avenir avec Rose. En tant qu'un parent, on lui doit bien cela. J'ai sûr qu'Emia est consciente. Elle aussi, elle n'aurait pas explosé comme ça à l'hôpital. Si, ce n'était pas le cas. Ah ouais, bah tu tombes bouillée avec elle. Tu lui parles d'un truc où elle a été possédée. C'est normal aussi. Quoi ça ? Rosemary Winters. Examen oui, vue, touchée, réflexe de base. Aucun trouble aux parents. L'enfant est en bonne santé. 6,57 kg, mais c'est un gros, gros bébé. Heureusement, c'est pour ça que j'ai dit qu'elle avait une grosse tête. NDR. Un gros, gros bébé. Pas étonnant que je devienne parano. Ah bah ouais, il faut vraiment que tu lises des livres pour t'entraîner et tout ça, avec ce que tu as vécu. C'est normal. Bon. Donc, il faut aller manger. On va attendre la cuisine et la pomme saute dessus. Elle est là. Eh, c'est chaud, là. Une jorba de légumes. T'adapte vite, toi, on dirait. Même le vin est du coin. Mais si c'est pour faire la tête toute la soirée, il vaut peut-être mieux que tu n'y touches pas. Il faut vraiment que tu arrêtes de t'en faire. Je sais, ma chérie, mais... Te retrouver en Louisiane, la grossesse, Christ nous amène ici, l'entraînement militaire, tout s'est enchaîné si vite. Mais, au moins, on est ensemble. Toi, moi, Rose. Maintenant, je suis sûre que ça va... Sérieusement ? Tu crois qu'on peut faire comme si rien ne s'était passé en Louisiane ? On ne va pas encore discuter. Franchement, je ne comprends pas pourquoi tu es si... Oh ! Tu veux tirer dessus, là ? Mia, Mia, baisse-toi ! Wesh, il se passe quoi ? Mais ils sont sérieux, là ? Et on peut m'expliquer pourquoi elle n'a pas réagi à la première balle sur elle. Oh ! C'est qui, ça ? Chris ? Chris, mais qu'est-ce que tu fous ? Désolé, Ethan. Non ! Il lui... Non, il lui arrive quoi, là ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui lui arrive, à lui ? Bébé ! Bébé ! Oh ! R.A.S. Rose ? Est-ce que vous foutez avec ma fille ? Nous l'avons. Emmenez-le. Mais donne ma fille, toi. Ethan. Non. Comment ça, Ethan ? Pfff ! R.A.S. 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 Sortez-le d'ici. Pourquoi il est méchant, lui ? Il se passe quoi, là ? Ah ouais, pour une entrée en matière, énervée, hein ? Mia, elle s'est fait cribler de belles. Incroyable. Oui, docteur. Bonjour, monsieur Winters. J'ai les résultats de votre fille et j'aimerais vous voir pour que l'on en discute, disons, jeudi prochain à 4 heures ? Parfait. On y sera. C'était le docteur. Rendez-vous la semaine prochaine. Allez, fais pas cette tête. On en a déjà parlé. Je sais. On ne parle quasiment plus que de ça. Et pour la énième fois, ce n'est pas Rose qui m'inquiète. Mais alors c'est quoi qui t'inquiète ? Dis-moi. Elle dira bien, j'en suis sûr. C'est ce qui compte, non ? Et nous, dans tout ça, je tiens à toi. Tu vois pas que... Mais de quoi est-ce que tu me parles ? Il y a quelque chose que tu m'as pas dit ? Vas-y, parle-moi ! Merde. Faut que je réponde. Attends, le camé, il s'est fait renverser où je rêve, là. Mais pourquoi il est carbonisé, lui ? Il décroche. Pourquoi les gars, il est carbonisé comme ça ? Je n'occupe pas les documents, frérot. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ah, c'est moi qui joue. On est où, là ? Récupère ça, là. Objectif, abattre la cible et récupérer le corps. Sécuriser Rosemary Winters et Ethan Winters. Ok. Transporter les Winters jusqu'au site C pour des examens approfondis. Au moins deux soldats devront les accompagner. Ah, carrément, du coup, il devait tuer ma femme et moi me récupérer avec mon enfant. Putain, c'est un truc de ouf. On peut pas récupérer d'autres documents, là ? On va suivre les traces, hein. Qui vous a attaqué ? Qui vous a attaqué ? Non, 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 non Il va se déchirer la peau Il va se déchirer la peau Il n'y a plus de traces C'est quoi ce bruit Je ne sais même pas si je vais dans le bon sens C'est quoi ça Un carbo Il n'y a que des carbos morts C'est quoi ça Des corbeaux pendus C'est quoi ce délire Il est encore vivant Il est encore vivant On est ici Carrément issu des traces de sang et tout Bon Qu'il y a jeune foire encore passé Ouais je sais quoi ce délire Il y a du sang partout Je ne sais même pas pourquoi je me suis mis à chuchoter Ah ouais ils nous mettent direct dans l'ambiance Je ne m'attendais pas à ça Pas directement Même les poissons ils sont morts Mais on est où là ? Je dirais une décharge Il y a des cochons qui sont morts Ouah pourquoi il y a du sang Ah ouais L'ambiance me sauce Pas du tout Vous avez vu il y avait quoi dans la caisse C'est quoi ça Des pommes de terre Rouges Pas c'est quoi Voilà Ça goûte plus Je suis un bon plombier Qu'est-ce que tu t'aventures dans des endroits comme ça toi Ça fait flipper Pourquoi tu ouvres les armoires comme ça toi aussi Bon il y a forcément quelqu'un on a entendu Ouah Mais il est fou Quelle idée d'aller là-bas Puis j'ai rien pour me défendre Il y a des gousses d'ail partout Vous savez très bien que les gousses d'ail c'est pour éloigner quoi Ouais c'est chelou C'est bien vu On dirait un truc de secte chelou Dommage vous voyez pas ma tête Mais de toute façon je vais faire une prochaine vidéo Où là il y a vraiment mes réactions en live Parce que Je suis pas serein du tout Ouh tu veux ouvrir une armoire pleine de sang En vrai Tout ça pour un rat Euh ouais Par contre ça ne dit pas où je dois aller là Putain j'ai flippé Ça sent qu'il y a des trucs qui sont rentrés Et lui il y va Le truc de serre il est tombé Ça en fout lui Oh il y a des gens Il y a des gens Pousse l'armoire Mais tes mains il fait quoi ? Il rampe sur le sol Il y a du sang Ah ouais toi aussi tu saignes beaucoup Tu veux attirer des créatures Mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tout le truc et j'ai ouvert ça C'est chelou Qui est passé par là ? On va arriver dans le village Ah dire avec d'entrée de jeu Ça commence comme ça Ok Les gars Bienvenue On se reste dans ces villes villages Avec le château de Lady Demutrikus Franchement la qualité Elle est ouf Très très propre Très très beau Et comment ça se fait qu'on s'est retrouvé ici ? Attention attention fais gaffe Tiens l'ambiance elle est pas top top Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ses oeufs ? Oh là c'est quoi la taille des oeufs là ? Je peux rentrer partout Peut-être qu'ils sont sortis Cette serreur peut être rejetée Mais non là c'est chaud là Ça fume Ils sont pas sortis Ils ont été attaqués Ça se voit Regarde les trucs Qui sont déchirés de partout Il y a encore ça Je vous assure que l'ambiance Elle est stressante C'était quoi ce bruit ? C'était quoi ce bruit ? Je sais pas si je vais dans la bonne direction Ou pas Ok pour l'instant je peux rien faire J'ai aucune touche J'ai pas de gaffe Oh Je peux me protéger Ah je peux courir aussi J'ai pas de gaffe C'est parti. C'était le premier truc du cheval, là ? Non. Ah, ça devrait être là. Moi, je suis passé par cette porte, là. Ouais, c'est ça. Et là-bas, il s'est passé. Je pense qu'il y a tout le monde qui a voulu s'échapper de ce village. Ils se sont fait rattraper. Je pense que si je vais par là. Wow, les maisons, elles sont dévastées. Qu'est-ce que ça fait ici ? C'est un des trucs de ron, ça. Bon, c'est bloqué. Ok, on va pas s'attarder plus longtemps là-dessus. Je viens de là-bas. Qu'est-ce que je pouvais faire là-bas ? Rien. Ok, on va avancer. Mais c'est quoi ces trucs bizzères ? C'est des têtes de chèvre. De biquette, je sais pas. Oh lolo. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si je me pose la question. Cimetière, atelier, lieu de cérémonie. Les gars, je crois qu'on va arriver au point de la démo à partir de Village. Quand on est dans le Village. Pas Meden, mais l'autre. Voilà l'écrito. Fermé suite à la disparition du propriétaire. Oh, carrément. C'est la seule musique. C'est une raison qu'il y a de la lumière par contre. Il y a quelqu'un ? Il y a un couteau là-bas. Il doit y avoir à moins de casser ça. Ok. Si tu me donnes un couteau, c'est que je peux attaquer quelqu'un. Quelqu'un vit forcément ici. Tadam ! Mais il lui a tiré dessus là. Qui vous envoie ? Personne. Il y a eu un accident sur la rue. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? C'est quoi ces créatures ? Comment ça, ils arrivent ? Qui ça ? C'était quoi ce bruit ? Vous avez un flingue. Quoi ? Dites-moi que vous avez un flingue. Pourquoi ? Il y a quoi que l'on me met, c'est quoi ça ? C'est quoi ces histoires ? Fais quelque chose là, fais quelque chose. T'as vu tous les corps ? Oh non, il y en a d'autres. Oh, je sais pas c'est quoi ici là. Mais il téma tous les corps. C'est quoi ce délire ? C'est quoi cet endroit ? C'est quoi ça ? Oh, il m'a mordu, il m'a mordu. Il m'a fait perdre un dos ou j'ai rêvé là ? Oh, regarde tout ce qu'il a mangé. Il a charcuté ma main. Il a charcuté ma main. Pousse-toi là. Il s'a de putain la tête. J'ai réussi à l'avoir. J'ai plus de balle. C'est quoi ce bordel ? Il m'a fumé ma vie. Oh, j'ai la carte. Ok, je dis les documents, ouais, non, non. Conseil. Ouais, c'est le conseil au diège. On peut faire la confection. Ok, du coup, il me faut une plante et un flux de chimique. Ouais, c'est comme dans la démo, ça, du coup. Ok, premier trophée. Artisan. Bon, comme je dis toujours, dans le jeu d'exploration, n'oubliez pas d'explorer. C'est la règle. Même si ce gars, il m'a terrassé. Pourquoi je peux avoir... Ma main, mais... Il manque des doigts et il s'en fout. Tu viens chercher les problèmes. J'en ai encore un autre ou pas ? C'est quoi, ici ? Coupe boulon. Il va me servir à quoi ? Ah, peut-être pour les chaînes des portes et tout. Ou pour ça, tout simplement. On est bien d'accord que ça, c'est un loup-garreau. Je suis désolé, mais pour moi, c'est un loup-garreau, ça. Ok. Ouais, non. J'ai pas envie d'aller là-bas, moi. Il y a encore qu'elle s'est fait traîner, comme ça. Tu passes pas en dessous ? T'as pas coupé le bois, là ? Oh là 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 là, les histoires. J'ai pas de munitions, moi. Il y a une radio de temps ou quoi ? Non, non, pas maintenant. Je le sens pas, là. C'est chez vous ? Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Je me suis pas récadé avec lui moi L'imbécile Oh l'imbécile Oh non Il veut que je fasse quoi alors ? Euh ouais ? Pfff 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 Pff il faut que j'ouvre la porte je crois c'est obligé vite 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 pousse la porte pousse la porte je peux pas la passer non plus il veut que je fasse quoi là que je survive c'est stressant la maison près des champs des survivants je venais chez louise on commence à venir dans le thème de la première démo et là il peut sortir non mais n'importe quoi frérot t'es dans l'abus total depuis tout à l'heure je pouvais pas sortir franchement les gars le jeu il est angoissant sa mère oh tes mains ils sont là ma vie je vais pas vers vous c'est des malades en plus je suis obligé d'aller par là je parie on va déverrouiller au cas où pour s'enfuir je crois quand je vais cavaler c'est un délire pardon on va prendre des munitions oh 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 Un fusil à pompe Et ils font flipper Ils sont là les gars Oh non J'aime pas je dois aller où Il y en a de plus en plus Oh la 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 Tu es en pleine tête Aïe 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 Qu'il leur tire dessus On va mettre un vrai coup de couteau Aïe 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 Mais faut que je fasse quoi là J'aime pas pourquoi faut que je passe Oh Wow 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 c'est chaud c'est chaud C'est chaud Mais faut aller où ? Oula 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 Wow il m'a fracassé mon crème Oh C'est quoi ça ? Oh Mais c'est la mort là Je peux rien faire Cavale 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 Oh Mais la porte elle est verrouillée Je sais pas où il faut que j'aille Je sais pas où il faut que j'aille Je suis choqué les gens Oh Mais ils veulent que j'aille où ? Merve mh-rvre mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-mh-ience-mh-mh-mh-mh-mh ! Il saute de la maison Je sais pas ce qu'il se passe les gars Mais Il va pas me lâcher Oh la la qu'est ce qu'il se passe Ils m'ont tiré une flèche dans le pied Non lâche moi frère C'est quoi ce village de malade Des cavaliers Il a carrément des trucs sur ses pieds Mais c'est quoi ces Mon garou de ouf Et ça c'est le chef C'est quoi ce monstre Je suis choqué C'était malade Qui vous appelle Incroyable Il fallait juste survivre Mais il s'est dit ouf Wesh T'es ma maman Genre il y a encore un bout de sabac dessus Genre Wouah il a que trois doigts Je suis choqué C'est qui elle C'est la vieille de la démo C'était quoi ce délire Ça c'est tout bien ça C'est tout bien ça Je suis obligé à récupérer plutôt Pour le coup ça c'est fait Putain il fallait résister Mais c'est un truc de ouf Dé résister comme ça Le point d'exclamation Ça veut dire quoi Porte mécanique Ok Genre là il a pas mal à la jambe Alors qu'il s'est mangé une flèche dans le pied Je suis obligé c'est quoi ça un crâne cristallisé un trésor une créature objet de valeur ok balle de cartouche ok il y avait vraiment tout pour se barricader et tout quoi voilà c'est plus c'est bon incroyable surtout le gros golgoth qui a apparu là on l'a étouffé bon on va aller voir la vieille de la démo qui va nous dire je ne sais pas quoi ça je peux pas passer ça change rien c'est vraiment la cinématique les gars et là on retourne à la démo nous te rendons gloire madame restez pas ici c'est dangereux c'est quoi ça et vous m'entendez c'est toi le père de l'enfant attendez vous parlez de rose elle est ici rose rose oui elle court un grand danger depuis que maire miranda l'a amené au village les ténèbres se sont abattus sur nous de quoi vous parlez de ces monstres la cloche du château annonce le malheur ils arrivent attendez où est rose qui est maire miranda le classement pour nous tous ça y est ils reviennent oh c'est ici waouh bon les gars j'ai assez éprouvé pour ma soirée je pense que ce let's play va se terminer ici petit let's play de découverte du jeu résonné village pour le début après comme vous constatez ça c'est la partie de la démo que j'ai déjà fait je vous mette je vais vous mettre le lien directement pour avoir la suite si vous voulez avoir une suite en avant-première mais sinon vous aurez la suite de cet épisode le let's play number two incessamment sous peu en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo si vous avez aimé la vidéo vous avez aimé mes réactions n'oubliez pas de liker vous abonner d'activer la petite cloche pour ne rien rater vidéo sur cops and gaming et bien sûr sur résonné le village allez babau